Et voilà, et donc bonjour, bonjour à tous Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale Parce que c'est sur la présentation en fait D'un abattoir, comment dire A double entrée, oui on peut dire ça C'est à dire que On appuie sur un levier, ça donne des côtelettes Grillées, et on appuie sur Encore le levier, et ça donne des côtelettes non grillées Donc c'est comme on veut quoi Si on veut des côtelettes grillées on appuie, si on veut pas des côtelettes grillées on appuie pas Donc C'est parti Fait par ma construction Hop, donc j'augmente un peu leçon Donc voilà Donc ici vous pouvez voir en fait le système de grillage des côtelettes on va dire C'est que donc les cochons traversent la lave Ils atterrissent Sur la, sur le sort de petites trappes Et après il y a des côtelettes qui tombent ici Donc ici on a quelques-unes qui sont bloquées Donc c'est pour ça que J'ai remédé un système En mettant un piston ici Et en mettant En reliance piston à la plaque de pression Hop, qui va pousser les dernières côtelettes Qui sont qui sont restés bloquées Donc là c'est en mode côtelettes grillées Donc la dernière que vous avez vu c'était le dernier cochon qui était Mort dans le piège quoi Alors je vais juste par contre la lettre ça Et je vais vous montrer quand même un peu l'aspect extérieur Donc là c'est une sorte de petite maison on va dire Et donc là je reviens à l'extérieur pour vous montrer Qu'est-ce que ça donne Donc ici on a l'abattoir Donc l'abattoir est composé de quoi ? De monster spawners Qui font spawner les cochons quoi Normalement vous trouvez ça dans tous les mini-items Puis ensuite ils spawnent sur l'herbe Donc faites très attention à bien laisser un espace de au moins deux ou trois blocs Avec n'importe quel bloc outre de la terre Sinon ils risquent de spawner à l'extérieur Et vous aurez moins de chance d'apparition de cochons dans votre piège Donc les cochons spawnent ici sur la terre quoi Et sont entraînés dans le courant jusqu'à dans ce petit canal Qui va l'emmener jusqu'ici Donc ici c'est le système côtelettes grillées et long grillées Donc là c'est en mode grillé Donc vous allez voir vous allez juste comprendre c'est très très facile Donc au fait ici Je ne sais quoi qu'il passe voilà Au fait ici vous avez Comment ça s'appelle Vous avez un piston collant avec un bloc jaune et celui-là avec rouge Donc c'est à dire que quand je le mettrai en mode non grillé Celui-là va s'activer et celui-là va se désactiver Et du coup le courant va pas passer par là Mais il va passer tout droit et va les entraîner dans l'autre piège L'autre piège qui fait des côtelettes non grillées Celui-là où il tombe dans la lave Donc je vais juste me foutre en le clip comme ça Vous allez mieux comprendre Donc voilà voilà Donc les cochons se pendent comme je vous l'ai dit sur les petites plateformes d'herbe Puis ils atterrissent ici hop 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 ils sont entraînés Là en dessous de la dehors quoi Ils tombent ici Après ils tombent ici et ils se rejoignent automatiquement dans un seul canal Ensuite le petit sorte d'ascenseur vous voyez avec les escaliers et tout Qui les fait monter tac 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 Puis ici ils vont passer par là en dessous de ce bloc de verre quoi Ils arrivent ici Ils traversent la lave Ils crament ici à cet endroit Puisque ils atterrissent sur le mini rebord de la trappe quoi Donc du coup ils se considèrent comme un sort de bloc Et ils crament leurs côtelettes tombent Ils sont entraînés dans le courant jusqu'ici Donc cette plaque de pression à quoi elle sert Donc elle est reliée tac 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 au piston Au piston ici Que quand je vais l'activer Va pousser les dernières côtelettes qui sont restées bloquées ici sur le Sortes de demi mini bloc quoi Qui va aller repousser dans le courant Hop voilà tout simplement Donc après sinon Pour l'autre piège Donc le piège sans côtelettes grillées on va dire Vous allez voir Donc le cochon passe ici Tac 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 Il arrive là Il tourne encore dans ce canal et il retombe dans ce canal Là ils crèvent noyer ici Puis et Comme ça ça permet d'en stocker plus Puis il y a les autres aussi qui peuvent crever ici Et donc du coup ce canal rejoint l'autre Hop et ça donne des côtelettes donc non grillées Donc j'espère que vous avez compris En tout cas moi je me comprends c'est l'essentiel Alors de toute façon je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne Là je le règle en côtelettes non grillées Hop Donc vous allez voir que Quand je vais monter Les pistons ont changé de position Voilà Donc le jaune c'est bloqué Donc il n'y a plus d'eau qui va l'emmener vers la lave Et ils vont les emmener dans le Dans le piège à noyade quoi Donc c'est un petit système très simple Donc si vous voulez vous vous montrerai Donc je vais spawner un peu plus de cochons comme ça Vous voyez bien la différence entre les deux Donc Enfin mettre ou une petite centaine Excusez moi Attendez Donc est-ce que c'est moi pour les lags C'est Parce des cochons Donc Il faut dire qu'il y en a vraiment beaucoup Donc maintenant Quand je vais en bas A la place d'avoir des côtelettes grillées J'aurai des côtelettes non grillées Donc il suffit juste d'attendre Le temps qui crève moyer Qui rentre bien dans le piège etc Ça peut mettre un peu de temps on veut dire Mais sinon ça arrive à destination Ça donc c'est bien Regardez la preuve à la place Maintenant d'avoir des côtelettes grillées On en a des non grillées Tac Donc c'est la première Donc le premier cochon qui vient de mourir Après vous allez voir que ça va Ça va très vite s'enchaîner Et ça va Les côtelettes vont venir Donc Petite seule de coffre Hop 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 Donc Je vous montrais ça tout de suite aussi Donc j'y suis le piston Donc Je me pose un loot Et là vous voyez que le piston est activé Qui va pousser donc les côtelettes Donc Hop Alors pourquoi il y a en fait des côtelettes grillées Ça c'était les dernières Enfin c'est-à-dire que c'était des dernières C'est-à-dire celle qui a été C'était resté bloqué ici J'ai poussé avec le piston à l'instant C'est ça Donc voilà et là on a que des non grillées C'est-à-dire il y en aura pas une seule grillée Donc c'est quand même pratique En fait C'est-à-dire que le micro est déconne là Voilà C'est quand même pratique Donc vous allez dire à quoi C'est à quoi ça sert d'avoir des non grillées Si on peut avoir tout de suite des grillées C'est vrai que c'est un peu inutile Mais Par exemple dans un sort de magasin Boucherie Vous voulez absolument vendre des côtelettes non grillées et grillées Et pas tout simplement Vous pourrez vous restaurer sur un seul et même bâtiment Euh bah un abattoir tout simple et classique A deux entrées Je sais pas encore comment je vais renouer le titre de cette vidéo Abattoir à deux entrées Je sais pas encore En tout cas vous voyez que C'est très pratique Ça arrive hein Hop J'ai plus qu'à attendre Là je peux les faire cuire dans mes fours Donc les caches pas honneurs vous les trouvez dans tout mini thème J'ai obligé 52 si vous cherchez On va prendre un peu de charbon Et on va faire cuire ces côtelettes Enfin cette côtelette Puisque après sinon ça deviendra des grilles J'ai pas envie Hop Voilà et là on obtient une côtelette grillée Donc l'avantage c'est que ça économise pas mal de charbon Parce que ça évite en fait de faire cuire le four quoi Voilà et là on obtient les côtelettes Les côtelettes non grillées quoi Juste par la pression d'un simple levier Donc vous allez voir que là après je vais les réactiver Donc vous allez voir tout de suite Donc je les active Là on aura des côtelettes aussi grillées Donc le temps qu'en fait les cochons arrivent dans Enfin c'est à dire que tous les cochons dans le piège À côtelettes non grillées On va dire se fasse tuer Il faudra quand même attendre un peu pour avoir des côtelettes grillées Donc ça fera un peu le mélange des deux pendant un moment Et après ça sera bon Donc là on a déjà des côtelettes grillées Vous pouvez le voir Voilà attendez juste On a des côtelettes grillées Et des côtelettes grillées Non grillées sont là Ça ménage micro là j'arrive pas bien le régler Voilà Alors on a des côtelettes non grillées On a des côtelettes grillées Donc voyons on a des côtelettes 33 De rien Ça fait parce que c'est pas que c'est pas que c'est pas que c'est là Les grilles bien sûr arrivent plus en masse Je peux voir si c'est peut-être mieux dans le piège Je sais rien Voilà Et si vous allez voir que le cochon Va tomber Et ne va pas mourir Enfin elle va mourir pardon Excusez-moi excusez-moi Je sais ce que je règle le micro Voilà Voilà Donc le cochon tombe Il crame Vous voyez qu'il est tombé sur la plaque Hop et la côtelette tombe ici dans le courant C'est très simple Par contre Une remarque Parce que à mon avis vous allez être Si vous regardez cette vidéo vous allez peut-être me dire Quand on active un piston au-dessus d'une trappe Cette trappe sort ferme Voilà Donc ça c'était un peu le problème aussi de la situation Donc comment régler simplement ce défaut C'est qu'il faut tout simplement alimenter le bloc derrière la trappe Pour qu'elle reste ouverte quoi C'est très simple Pas besoin de faire grand chose Une torche de la redstone un bloc Voilà Par contre Ah ah mes nerfs Ce micro j'arrive pas bien le régler C'est mes nerfs Bon soit J'espère que vous entendez bien Je sais pas du tout quand on commence à voir rentrer sur la vidéo Donc hop On mange ça Voilà Donc Auprès là il faut juste attendre que Donc je vous disais que Les derniers ports Crève dans le Crève dans le Dans le dernier piège de Noyat quoi On va voir combien il en reste Et il en reste 3 3 Donc là Hop Il en reste 3 Tac Autrement dit là vous voyez Ils peuvent plus passer dans le courant Dans le courant là en quoi Ils sont obligés de passer dans le courant là Où vont crever dans la cour On va l'accompagner On va l'accompagner On va l'accompagner Vous voyez qu'il y en a des fautes qu'il se pense C'est pour ça Ça sert quand même Ce piston quoi Donc voilà Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Donc N'hésitez pas à vous abonner A commenter Donc voilà Donc merci Au revoir Sous-titrage ST' 501 C'est parti